Nous voici dans l'animation de masque dans After Effects. Alors voilà ce qu'on va essayer de faire ensemble. D'accord, je vais tout effacer et je vais tout refaire. Alors c'est un peu subtil, d'accord, mais une fois qu'on va arriver à faire ça, on pourra faire des choses beaucoup moins subtiles et beaucoup plus élaborées. A la base je voulais vous faire changer un carré en cercle, mais je trouvais ça un peu inutile et pas très joli à faire. Alors que ça c'est déjà un peu plus intéressant parce que du coup on peut s'imaginer de pouvoir animer par exemple le personnage, la mâchoire d'un personnage, la mâchoire qui bouge ou alors quelque chose de plus organique, juste faire une sorte de transition entre un carré et un cercle. C'est vraiment trop pédagogique je pense pour ça. Donc voilà, du coup, on va faire ça ensemble, d'accord. On va retourner dans, non pas dans Duik, mais là-dedans. Alors moi je vais tout supprimer et je vais tout recommencer avec vous. Alors on crée une composition qu'on va appeler boucle. Alors le fond, j'ai pris un rouge sombre, mais après vous faites ce que vous voulez, d'accord. J'hésite à changer du coup. Ouais, allez. Je vais faire ça, comme ça on va changer les couleurs. Alors maintenant on va créer notre masque. Donc on va prendre un solide. Hop, on va prendre un solide. On va mettre quelle couleur ? Oranger, tiens. Voilà. C'est très bien. Super. On va prendre le cercle. On fait Shift avant de cliquer pour que le cercle soit proportionné, d'accord. Pour que ça ressemble à un cercle et pas un nouvel en fait, c'est surtout ça. Hop, on reste appuyé sur Shift et on va voir qu'on va avoir un joli cercle. On lâche le clic avant le Shift, hein. Clic, Shift. Et on va appeler cette jolie chose, cercle, hop. Voilà. Maintenant on va aller dans masque, d'accord. Et on va regarder où est-ce que ça se trouve. Oh, voilà. Pour modifier le masque. Alors, on va faire un mouvement gauche-droite, comme ça. Mais ça on ne va pas le faire avec le masque, d'accord. On va le faire directement avec l'outil, enfin pas l'outil, mais la propriété de mouvement, en fait. Parce que ça ne sert à rien de bouger tout le masque. Parce que si on bouge tout le masque, c'est comme si on bougeait le calque. Vous êtes d'accord. Alors on va aller dans position. Et on va faire un mouvement qui va durer 20 secondes, 20 frames, pardon. 20 secondes, c'est un peu beaucoup. Même un peu moins, on va tomber à... Voilà. Voilà, 15 frames, d'accord. Avec un lissage. Donc on sélectionne les deux clés en VF9. Ok, hop. Un lissage un peu plus fort encore. Donc on va se mettre en mode éditeur, de graph éditeur. On va cliquer sur position. Et on va forcer le lissage. Hop. Et hop. Hop. Voilà, ça c'est bien. On retourne au mode normal. Donc on enlève le mode éditeur. Et on va venir éditer notre masque. Donc pour ça, on va dans masque ou alors M. Et on a tout de suite le masque. Et on a tout de suite masque, pardon. Masque path. Et en fait, c'est le shape de notre cercle. Ça veut dire que là, c'est pour mettre un bord progressif, ça c'est pour l'opacité, ça c'est pour l'extorsion. Et le premier, c'est pour la forme des points et des tangentes de notre masque. Et nous, c'est ce qu'on veut éditer justement. Alors, le mouvement commence là. D'accord. Et il va jusque... Alors je ne sais plus, mais pour ce faire, on va faire U. Comme on a déjà cliqué sur le premier keyframe de masque patch, quand on va faire U, il va nous montrer donc cette ligne-là qui nous intéresse, plus la ligne de position. Ah, là on y voit plus clair déjà. Le mouvement du masque patch, on va le faire tout en allant. Alors, on va cliquer sur le petit carré crème ici. Et c'est là qu'on va éditer notre masque. Donc là, jusque là. Le cercle va partir de ce côté-là. Alors, on va l'accentuer peut-être un peu plus que sur l'ancienne vidéo. D'accord. Donc là, ce n'est pas synchro du tout, ce n'est pas grave pour le moment. Il faut juste bien repérer les moments où c'est important. Là, il repart en avant. Là, ça repart en arrière. Un tout petit peu moins. Et là, on repart comme on était au début. Donc là, on a un rebond, c'est un peu fort et le milieu n'est pas bon. D'accord ? Mais c'est parce qu'on a fait des gros lissages ici. D'accord ? Il va falloir en refaire, le lissage. Donc on fait un F9. Là, peut-être pas. Là, c'est sûr. F9. Là, c'est sûr. F9. Et là, c'est sûr. F9. Voilà. La fin est plutôt bonne. Mais le milieu, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Ça tarde un peu trop à repartir. Là, c'est mieux. On va essayer le F9, mais je pense que ça va faire un peu bizarre. Ça retarde un peu. Ça lui donne un effet un peu plus... Comment dire ? Gluant. Une sorte de mollusque un peu plus... Un peu gluant. Je préfère... Ouais, un peu plus de légèreté. Voilà. Bon, là, on l'a quand même vachement accentué. D'accord ? Mais c'est pas grave. C'est très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à faire un ombrage. Alors, comment on peut faire l'ombrage ? Donc, soit on vient à l'intérieur du cercle, on reclète une composition, mais le problème, c'est qu'on va avoir un aplat et ça va être assez compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est de dupliquer le cercle. D'accord ? CTRL-D. On va le renommer ombre. D'accord ? Et de faire un masque... Pas un masque, mais un mode de fusion spécial pour que ce soit plus sombre. Alors, pour qu'on... Là, si vous voyez, on ne voit pas le mode. D'accord ? Parce qu'on peut switcher pour aller chercher le mode plus facilement. C'est F4 ou alors c'est ici, là. Voilà. Moi, j'utilise souvent F4. Et là, on va pouvoir avoir accès au mode. Alors, il y a un raccourci pour les modes plutôt que d'aller à chaque fois aller chercher, faire ça. C'est assez compliqué. C'est assez contraignant, plutôt. Plutôt que de faire ça, on peut faire Shift et Plus ou Moins. Donc, c'est la touche 6, c'est le Moins. Et le Plus, c'est à côté du Backspace, du Retour Arrière. Et là... Oh, il faut d'abord cliquer sur Ombre, bien sûr, sur le calque. Et on fait Maj Shift. Shift. Donc, c'est soit Maj ou soit Shift. C'est la touche qui est au-dessus de CTRL. Et Plus ou Moins. Et là, on va avoir tous les modes de fusion qui vont alterner. Alors, il ne faut pas faire le plus et le moins de votre pavé numérique, d'accord ? Sinon, ça va faire une rotation. Et ce n'est pas du tout ce qu'on lui a demandé. Alors, moi, j'ai choisi Classique Différence. Comme ça, on a un noir profond. D'accord ? Et on ne va pas oublier de mettre le petit T pour la transparence, pour faire une sorte de masque d'écrétage. On va baisser l'opacité parce que c'est un peu fort quand même. Voilà. On va afficher les keyframes ici. Et on va afficher les keyframes ici. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir le décaler. Comme ça. Voilà. Et que tout au long du truc, tout au long de l'animation, il reste au même... On va dire à la même séparation. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ben voilà. Parce que là, ce qu'on a édité, c'est le premier point. Du coup, il faudrait rééditer tous les points qu'on a fait sur position. Il n'y en a que deux. Mais quand même, c'est un peu embêtant. D'accord ? Parce que si votre animation, elle bouge beaucoup plus, à chaque fois, il va falloir rééditer les points. C'est un peu embêtant. Surtout qu'on a un lissage, tout ça. Donc, c'est assez chiant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on supprime toutes les positions. Donc là, du coup, ce qu'on va voir, c'est ça. D'accord ? Bon, ça peut être intéressant, mais nous, ça ne nous intéresse pas. On va le mettre à la position qu'on veut. C'est-à-dire à peu près, je ne sais pas. On va commencer comme ça. Voilà. On va le mettre à la position qu'on veut et on va venir avec le parent ici pour lui dire tu suis le cercle et il va suivre automatiquement notre cercle. Et on va même pouvoir, après, pouvoir rééditer la position avec un F9 pour réduire la taille. Voilà. et pourquoi pas donner un petit effet de 3D en ayant bidouillé le masque pour voir un contour progressif pour avoir ce genre de choses. Bon, là, la lumière ne suit pas très bien ce qu'on a fait parce qu'il faudrait retoucher la position avec l'outil de Graph Editor. En fait, il faut surtout que ça suive la position du cercle. D'accord ? Donc, on va afficher les deux. Regardez. On va faire Shift et on va sélectionner les deux. C'est-à-dire, je fais Position, il va m'afficher la position, je fais Shift et j'appuie sur Position. Il va me montrer la deuxième que je veux, c'est celle-là. Ensuite, on va venir. Donc, ça, c'est le premier qu'on a fait. On n'y touche pas. CTRL-Z. On va cliquer sur celle-là, sur le deuxième graphe qui est plus bas qui représente le mouvement glombo. Et on va essayer d'aller épouser un peu plus les tangentes que nous avons. Donc, on va faire ça et on va faire ça. Voilà. Alors, il ne faut pas essayer de coller pile-poil parce qu'elles ne peuvent pas avoir toutes les deux la même vitesse puisqu'il y en a l'une qui suit l'autre et que le référentiel de position qu'on a là, c'est le mouvement de l'ombre sans compter le mouvement du cercle. Hop ! Et voilà. Au niveau de l'œil, c'est déjà un peu plus... C'est déjà un peu mieux. Alors, pour finir la vidéo, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec l'ombre animation pour les 5G. Une web série que j'ai fait il y a quelques temps. Et j'avais utilisé cette technique justement de réaliser une animation avec des masques. Donc, en fait, c'est cette chaise qu'on voit ici, cette chaise-là, d'accord, que j'ai animée avec un masque parce qu'elle devait se retourner et je me suis dit allez, hop, je vais le faire avec un masque. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus réaliste et au final, c'est vrai que c'était plutôt facile. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est rapide. Ça, c'est rapide mais je me suis souvenu que j'avais fait ça. Je vais vous montrer ce que ça donne en image par image. D'accord, ça tourne avec le téléphone et voilà. Je vais vous montrer son personnage. Ça sera plus facile. Voilà. Bon, là, c'est un peu brouillon mais parce que je savais qu'il allait avoir le personnage devant. Même assez rapide, ça, voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, si on va dans chaise B, voilà ce que ça donne. Voilà. Et c'est que des masques. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501